Moi je suis en jeu d'exploit de voitures de course en WRC aujourd'hui donc je suis en WRC déjà depuis 2011 mais aussi je suis joueur donc c'est pour toutes ces combinations que vous m'avez fait Si je suis à la maison la semaine, si je ne suis pas d'or pour faire un rallye ou quelque chose, je joue tous les soirs, un or, un mois et demi Donc tu es venu nous aider aujourd'hui, tu avais déjà joué au WRC avant ? Oui, plutôt WRC 6 ou 5 mais j'ai joué déjà avant Donc du coup tu as pu voir la différence ? La vraie différence Tous les feeling qu'on a sur la route c'est beaucoup plus réalistique qu'avant Et je crois que là c'est où ça a pris vraiment la différence Après avec les nouvelles WRC la 2017 qui sont beaucoup trop vite, beaucoup truissants On voit ça aussi dans les joues, c'est déjà plus vite, c'est plus appressive et tu arrives à avoir le feeling de la vitesse Et comme on l'avoue sur le spécial de Terracuse un peu vite, ça va vite Oui, beaucoup Je trouve vraiment que tu as la vitesse en 2017 maintenant et ça je crois que c'est le plus difficile à avoir Parce qu'en vitesse réelle, les deux voitures n'ont pas changé trop C'est la réponse de la voiture qui a beaucoup monté et là on a ça Et c'est ça qui m'a impressionné quand on a commencé à jouer avec la réponse du régime moto etc Ça vient Et tu vois en première fois que j'ai accéléré l'arrière à la partie Et j'ai dit oh, ça n'était pas normal Mais ça a été un peu trop puissant, je veux dire C'est pas la réalité, mais tu voulais toujours te rapprocher un petit peu de ce que tu vois Les embords de WRC et là on a ça La partie Pologne est vite J'étais vraiment amusé de faire tous les sautes, sauter en courbe Parce que ça c'est vraiment Qu'est-ce qui se passe en réalité, j'étais surpris Donc on a réglé un peu la voiture ensemble Est-ce que tu peux me parler selon toi des paramètres qui ont le plus affecté la voiture ? La suspension, ça a été un gros changement La transmission, j'étais vraiment surpris qu'on peut jouer avec des freins à l'avant, des freins à l'arrière Et le balance entre les deux Ça c'est très cool parce qu'en fait ça le rapproche beaucoup à la réalité Et après avec les pneus, tout ce qu'on peut faire c'est aussi bon Parce que tu as vu comme la voiture a changé vraiment De jouer un petit peu avec le niveau de rip C'est cool parce qu'à chaque point qu'on change, même si c'est des petits changements A chaque fois tu vois que la voiture elle a un comportement complètement différent Donc le moteur dynamique de le jeu il est réactif Et ça c'est cool parce que ça nous donne les ranges pour le modifier Aujourd'hui en fait, tout ce que j'ai vu, je crois que c'est un jeu que déjà il monte la durée du jeu Avec tous les paramètres tu peux changer, avec les spéciales longues comme tu vas montrer En fait ça fait que tu ne vas pas fatiguer de jouer après deux mois Donc tu vas jouer et jouer et jouer C'est ça que tu veux, rien de personne ne voulait un jeu que tu joues deux mois Là j'ai déjà fini, c'est bon, je change Et là non, avec les spéciales longues, avec le place note Je crois que ça va faire du boulot par quelqu'un qui voulait faire le temps rapide Dans la spéciale, je crois que là il va faire du temps Il va investir du temps, je crois Et là, je crois qu'il est parti Sous-titrage FR ?